Musique de générique Musique de générique Ok, vas-y cours pour ton tour Sur le X Ah merde, ça t'a capillé ! Oh merde ! T'inquiète, c'est bien ! Musique de générique Bon secours ! Allez, bonjour les gens, c'est Orx, allez bien ? On est avec Wax, Wax, l'ADKari Triple challenger des Solari Et également joueur de LFL Un monstre parmi les monstres et j'espère que tu vas bien Bah très bien, très bien, ça va et toi ? Merci d'être là déjà, merci d'être là pour... En gros ça va être une sorte d'interview les gars De coaching aussi, il va nous coacher sur la botlane Moi je suis le pire joueur de botlane à l'intérieur, je pense que Je suis une grosse merde, j'ai joué 10 ans au jeu Mais jamais de ma vie j'ai joué botlane, et même sur Dota Où je jouais avant, j'ai jamais joué sur la duolane Mais donc ouais, du coup, en ce moment T'es à la LFL, pour ce qui résume Donc c'est la meilleure ligue française Sur le push mid, avec l'arrivée sur le plan Mais voilà Qatar qui a intercepté finalement Le live et Stipakia, il était tout seul au final Les Solari qui tentent de reconnaître l'arrivée Le tonnerre sur le plan C'est pas du push ! Tonnerre et Anterra qui sont dans le build ici Qui s'est défendre au maximum ! C'était fait, ça va passer ! Ça va complètement passer Les Solari qui vont tout récupérer Absolument tout ! Et en vrai là vous avez remonté de fou Vous étiez moins fort l'année dernière Et là vous avez déjà 4 victoires, 4 défaites Et franchement là vous vous backez de fou Moi ça me fait trop plaisir en vrai Ouais on a eu une saison difficile l'année dernière On va pas se le cacher Et là ouais enfin, on va dire qu'enfin le travail paye Et on commence pas trop mal On a eu un début de saison aussi, enfin de split là Ce qui était un petit peu complexe, on était en 1-3 je crois Bah surtout à cause des drafts en vrai Je pense que les drafts vous ont pas aidé du tout quoi Pas que de drafts aussi mais il y a eu des games qui étaient vraiment complexes en drafts Et aussi inversement qui nous ont beaucoup servi Sur les précédentes victoires Mais en tout cas on est sur une bonne lancée et ça ça fait plaisir Bah clairement même vos poules du champion je trouve que vous commencez à sortir des persos différents Donc je trouve que c'est moins facile de drafter contre vous Bref ça on y reviendra Mais donc la LFL les gars c'est tous les mardis et mercredis soir sur e-gaming lol Et aussi vous diffusez sur Solari vos matchs tout simplement Yo les gens, en quelques secondes je vous explique ce qu'il y a dans la vidéo En gros je suis avec Wax et on fait une espèce de petite interview par rapport à leur performance en LFL J'ai intégré la LFL en début de split donc il y a quelques mois C'est la ligue des meilleurs joueurs français en gros Et Solari franchement il montre un niveau de jeu qui fait que monter Et en gros on est avec Wax et je lui pose pas mal de questions sur le rôle de Karadé Parce qu'en Karadé ça fait 10 ans que je joue au jeu mais c'est le rôle que j'ai jamais joué Je sais jouer que Vayne et le reste c'est naze Et là j'ai joué des persos que j'avais jamais joué c'était une catastrophe Mais vous allez voir qu'en fait il va me donner plein de conseils Et je vais faire des erreurs que vous allez peut-être faire aussi Et l'idée c'est d'essayer de progresser avec lui Qui me donne un petit peu des insights sur comment faire pour jouer la botlane Mais pas des trucs très 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 deep Plutôt la surface Tant que vous êtes pas en gros au plat ou quoi Vous avez je pense pas forcément tout ça qui est maîtrisé Et l'idée c'est qu'il puisse nous donner des conseils etc pour progresser Et en même temps revenir un peu sur la performance en LFL Parce que vous allez voir que les Solari en LFL franchement ils ont montré un niveau de fou Et ça fait plaisir ils ont progressé beaucoup L'année dernière c'était pas évident mais là franchement c'est beaucoup mieux Et mardi mercredi prochain là Et bien ils jouent pour les playoffs Et puis ils ont pas mal de réussite et bien ils vont peut-être pouvoir se qualifier pour les playoffs Ce qui serait quand même assez insane Donc là je vous laisse profiter de la vidéo J'espère qu'en tout cas le format vous plaira Si ça vous plait je vous mettrai aussi la version support Parce qu'après je suis passé au support Il m'a donné aussi des conseils en support Et on fera aussi avec d'autres personnes Vous aurez tous les liens dans la description Pour la chaîne notamment de Wack Si vous voulez plus de contenu avec lui Voilà merci à vous Profitez bien des deux games Vous allez voir que dans les deux games On trade des sujets un peu différents Mais le but c'est vraiment d'essayer de comprendre vraiment la botlane Pour moi c'était un mystère Il m'a beaucoup aidé à comprendre pas mal de choses Bonne vidéo, enjoy ! Parlons un peu de la draft brièvement Tu conseils pour jouer avec quoi plutôt ? Là à Felios ? Bah là ils ont Là c'est plutôt un perso qui a de la mobilité de préférence Donc soit de l'arène soit de la mobilité Donc je sais pas trop si t'es en ton champion pool Mais oui Senna est ok, Lucien est bien Je n'ai pas de champion pool Le champion pool n'existe pas en fait Donc on est parti sur des comptes qui sont au plat Pour qu'on puisse interviewer et tout Parce que là l'idée c'était juste de pouvoir parler, chiller Et qu'il donne plein de conseils Pour que vous puissiez monter en gros diamant Ou un peu plus que diamant en botlane quoi Voilà en gros Alors évidemment si vous voulez encore plus de détails sur tous ces moves Bah vous voulez sur son live, sur son Youtube Il fait beaucoup de contenu didactique Et de toute façon tu te présentes comme un streamer animateur didactique Et qui sait avoir un peu tous les rôles Parce qu'au final t'es streamer, joueur pro C'est pas dur des fois de conseiller un peu les deux ? C'est très compliqué En fait c'est très complexe En plus indépendamment de ça et du stream et de la team Il y a aussi la boite Solary en global à gérer Bah ouais 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 Et ça prend beaucoup beaucoup de temps Et je pense aussi c'est quelque chose qui nous a un petit peu Mis des bâtons dans les roues sur les premiers speeds C'est quelque chose qu'on a essayé de corriger là récemment C'est à dire que je stream moins Et du coup on alloue plus de temps à l'équipe On a plus de temps d'entraînement Parce que comparé aux équipes classiques on va dire Bah ouais vous traînez beaucoup On s'entraîne presque deux fois moins Donc c'est quand même assez conséquent mine de rien Et bah honnêtement avec deux fois moins de training Là ceux qui ont pas vu le Ziggs de Wax Il a mis des sales patates hein Du coup on avait traîné Ziggs en scrim ou pas ? En fait Ziggs c'est un perso que Comment dire que j'ai toujours bien aimé jouer A la base de la base je jouais mid en fait Et je mainais mid jusqu'en saison 5 à peu près Et du coup Ziggs c'était un de mes persos Un de mes mains en mid lane Et du coup c'est un pick que j'ai très peu traîne depuis Mais que de temps en temps je joue en ADK Parce que j'aime bien le pick et qu'il est viable Et du coup c'est un petit pocket pick que j'ai gardé de côté Je l'avais pas particulièrement traîné mais je suis toujours Confiant sur le pick et c'est quelque chose que je peux sortir Un peu n'importe quand ouais Ok en plus il a été buff et du coup pourquoi pas quoi On verra Gives le sortir aussi Le buff est vraiment pas mal Ouais le buff est pas dégueu ouais clairement On rappelle Ziggs notamment aussi peut shutdown les tours à 25% Et ça je pense que sur les rotations Ca peut vraiment faire la diff je pense à très haut niveau Ouais c'est vraiment fort surtout quand tu peux avoir L'Hérald parce que L'Hérald ça donne à peu près 50% des dégâts Enfin les HP de la tourelle Bah y'a double et à plus y'a deux Hérald quoi Ouais c'est ça Donc moi je suis bien content de vos drafts Elles m'ont fait plaisir Je disais juste que ouais je trouve que votre horn il est trop fort On va Qatar avec horn il est grave fort Mais je trouve que le perso il est trop fort Et à mon avis vous allez plus le voir tout le temps quoi J'ai peur que le perso soit à deux Donne pas ton point de vue mais je trouve que En termes de thunes il est trop pété Non parce que je veux pas liker les strats de Solary Je sais je sais je sais En gros moi je suis votre meilleur allié C'est à dire que moi je suis un peu pro Solary Non pas que j'ai envie de prendre la partie Mais disons que c'est ceux en qui je m'identifie le plus Parce que pour moi vous êtes un peu la famille Donc c'est tous les copains là-bas Et puis vous faites un projet à vous Et le côté un peu familial Pour info du coup tu avais intégré Eclipsia Il y a en 2016 Ouais c'est ça Après au bout d'à peu près un an Vous avez créé Solary Avec monter votre projet à vous tout simplement Sans actionnaire avec que vous un actionnaire C'est ça ouais Et faire ce que vous Avec la gestion d'Eclipsia à l'époque Ouais c'est très bien résumé je crois Tu faisais quoi ? Bon Aphelios ou Lucien là d'ailleurs ? Et pourquoi ? Alors là tu peux jouer Aphelios Mais en fait tu peux jouer Aphelios Parce que j'ai Morgana Et du coup je peux compenser un peu ton manque de mobilité Mais si j'avais pas un support défensif Là il te faudrait de la mobilité obligatoirement Contre leur compo Donc je te laisse un petit peu choisir D'accord ok Aphelios c'est bien Alors Aphelios je prends encore Masteryist Parce que j'ai joué qu'une fois Masteryist tu joues t'inquiète Tu vas donc dans Précision Précision ouais Tu fais Prezi Attack, Overheal Je sais pas si t'as joué en anglais mais Ah Overheal plutôt ? Ah ouais plutôt que vous jouez pas Triomphe ? Non 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 Overheal, Bloodline Et là tu peux prendre Coup de Grasse je pense Ok Et après en secondaire tu vas dans Sorcerie Et tu prends Nimbus Cloak et Gathering Storm Ah ouais vous jouez Nimbus Cloak ? Ok Ouais ça commence en fait c'est très récent Mais maintenant c'est joué sur beaucoup 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 de piques Et beaucoup d'AD carry Full AD ou Attack Speed ? Attack Speed AD et Armure Ok ok ouais est-ce que j'allais prendre Bah je trouve que Nimbus Cloak, le Blood Nimbus Cloak je le trouve incroyable Alors point info avant c'était après l'ulti Ça donne la mousse pile mais maintenant c'est après les Summoner spells Et moi je me demandais du coup si un Tu sais un perso qui joue spellbook Est-ce que ça pourrait pas être intéressant sur un perso qui joue spellbook Parce que tu sais du coup tu récupères des sorts très très vite en late game Ouais c'est vrai qu'avant en soi C'est clairement c'est une très bonne idée Après je sais pas si c'est vraiment bien Je sais pas Bah après le problème c'est que Sur des mythes peut-être comme Victor Qui peuvent jouer spellbook ça peut être intéressant Parce que souvent c'est jouer sur des tanks en top lane Et du coup si tu prends spellbook et Nimbus Cloak Tu vas pas dans l'arme réseau Ouais c'est ça Mais j'avais essayé du coup par curiosité Et tu sais j'avais même checké avec le truc qui verrait de flasher sans flash Enfin tu sais je sais plus comment on appelle ça Ah oui l'ex-flash là L'ex-flash Bah ça pronc aussi Nimbus Cloak Donc je me suis dit ah C'est vrai ? Ouais ça pronc Nimbus Cloak Ouais ça peut être bien Sur des persos comme Alistar ou quoi Je me suis quand même dit Je me suis dit bon Ça le pronc pas super longtemps Mais ça le pronc un peu Je me suis dit ouais y'a peut-être un truc à faire tu vois Ok donc là du coup on est botlane Alors Aphelios bon je t'avoue que c'est pas mon meilleur pick Voilà Voilà quoi T'inquiète 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 Déjà est-ce que tu connais globalement le personnage un petit peu le système d'armes Parce que c'est un peu Ok ça Ouais je connais un peu Je connais que quand tu l'as pas t'as le passif Donc ouais je t'avoue que j'avais dit à Mystique Je trouvais que Morgana le perso était éclaté Moi j'avoue que c'est pas mon perso support favori Mais toi tu conseilles du coup les persos supports défensifs en solocchio ? Pas particulièrement En fait en règle générale c'est toujours mieux de jouer ce sur quoi vous êtes à l'aise Et ce sur quoi vous êtes fort Ouais je suis d'accord Après là j'ai pick Morgana Parce que on peut pas se mentir sur ce compte j'ai genre 5 supports Ouais ok T'aurais joué quoi dans l'absolu du coup ? Euh sinon là dans l'absolu je pense que j'aurais pick Thresh avant lui Parce que j'aime bien Thresh Mais sinon grosso modo Ce qui est le plus opti on va dire C'est des picks qui sont plutôt agressifs Et playmaker en solocchio Je déconseille globalement Thresh quand même Parce que c'est un pick qui est assez demandant mécaniquement Pour moi je trouve que support à bas niveau Tu vois pour moi en dessous de gold En gold et en dessous de gold je trouve que c'est pas le bon bail Parce que je trouve que tu vas protéger dans la carré Mais ça se trouve il est aussi rincé que moi Donc pas ouf En fait support c'est un role qui est très très fort S'il est joué parfaitement Mais malheureusement à bas et low c'est clairement l'un des pires roles je pense à jouer Alors juste par contre je prends quoi ? Je prends l'AD ou l'attaque ? AD 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 Oh le bordel Oh je suis une grosse merde Mais non Tu voyais ce que je peux Tu me conseilles les bots ou l'attaque speed ? Epée longue Ah j'ai pas Ah t'as pas le faire de bot ? Bah bon t'as le bot Bon du coup ok Donc si tu te conseilles trois Trois alécaris à bas et low par exemple Tu conseillerais plutôt les persos avec de la mobilité du coup Pour ne pas être au départ du support ? Après en fait la mobilité c'est toujours bien Après entre guillemets Bas et low c'est à dire entre gold et plus bas Ce qui est bien aussi c'est les persos qui vont scale Et parce que les games ils sont souvent un petit peu Un petit peu chaotique Et je pense que jing c'est un très bon pick justement pour profiter du chaos Alors certes le perso a pas de mobilité Ouais Ok d'accord Le perso a pas de mobilité mais il scale très bien Et avec les resets justement tu peux aller assez facilement récupérer des kills et tout Et sinon en règle générale si vous sentez que vous êtes un petit peu chaud mécaniquement Pour moi Lucien c'est le meilleur AD carry Pour monter en solo Q pure Tu peux juste me rappeler les sœurs bro ? Parce que je suis un peu en galère là Alors Le problème Là déjà t'as pas de sœurs niveau hein Ah ok ok Ça va ok j'arrivais je croyais que j'arrivais pas le premier sœur Ok tu m'as rassuré Il a un système où t'sais tous les levels ils gagnent des stats plutôt que des spells Et du coup t'as ton premier sœur niveau 2 Donc si jamais vous jouez contre un Aphelios ça peut être très intéressant d'aller chercher un all-in Soit level 1 soit level 3 Mais évitez de le fight niveau 2 parce que c'est le moment où il a son spike le plus élevé en gros Parce qu'une fois niveau 3 vous avez vos trois sœurs et il en a que 1 en fait Après j'avoue qu'à expliquer t'as pas appris le perso le plus facile en fait Ouais c'est ça normal normal Alors typiquement j'fais quoi ? J'fais du light la Stitch genre j'fais très tard pour laisser un light push Ou alors je push pour récupérer un peu le level 3 avant eux ? Bah là en gros on a l'information sur Echo On voit qu'il est topside avec Kha'Zix Du coup on joue notre 2v2 un petit peu comme on l'entend Là il faut faire gaffe parce qu'ils vont passer niveau 3 sur ce melee là Et du coup c'est une situation où tu peux jouer ta lane comme tu veux C'est toujours mieux en règle générale d'avoir la pression si tu peux choisir Donc de préférence push tes adversaires A part si tu veux aller chercher le kill et que du coup tu veux aller poser un prise au niveau de l'adversaire Mais là le mieux c'est plutôt un petit peu de push et de jouer agressif Après il faut toujours ce qui est très compliqué c'est quand tu commences à justement jouer aggro Faut toujours garder un oeil sur la minimap Parce que tu peux très hit oublier le tracking jungle Et si tu vois le jungle top t'es en mode c'est bon je peux jouer aggro Et au final ton agression elle prend genre 30 secondes et le jungle se retrouve bot lane Ouais clairement Question est-ce que les changements de jungle impactent ta bot lane ? Typiquement les jungles gagnent moins 10p Moi je connais plus la jungle je vais pas te mentir Ouais ouais Est-ce que le fait que les jungles aient moins de level ça rend leur gang un peu moins violent sur la bot lane Et est-ce que le fait que les camps de respawn respawn en 2 minutes Est-ce que ça change un peu la fréquence des ganks sur la bot lane ? Ça change pas trop, ça change un petit peu les timing ganks en early C'est à dire que... Ah oui d'accord On peut fight là sur... Ok On peut y aller Je sais pas si t'as des trucs sur l'X Ah merde ça attaque la plus... Oh merde ! T'inquiète c'est bien non mais c'est très bien On aurait pas pu la tuer de toute façon Donc c'est très bien Ok ça attaque la sien plus proche en fait C'est ça ? Ouais ouais c'est ça Ah merde putain T'inquiète t'inquiète Mais sinon pour revenir à ta question En fait ce que c'est un pack surtout c'est le scaling du jungle C'est à dire que bah en mid game Il va vraiment être beaucoup beaucoup moins dangereux qu'avant Mais en early c'est plus ou moins similaire Donc là il faut faire gaffe En gros de base tu vois que ton jungle est topside Il fait le scuttle top Du coup faut penser instinctivement que le jungle le bot il fait la même mais à l'opposé Ouais ouais clairement Ça c'est un truc il l'a fait mais il y a un petit moment T'as raison Ça c'est un truc de base c'est pareil Dès que votre jungle faut toujours essayer de jouer par rapport à votre jungle Si vous avez pas une bonne idée de où est le jungle adverse Regardez votre jungle et vous dites que le jungle fait la même chose mais à l'opposé C'est à dire que si votre jungle gank top Si le jungle adverse est pas top ça veut dire qu'il est bot en fait Faut partir de ce principe là tant que vous l'ayez pas vu Ça vous évitera beaucoup de morts Ça roule Est-ce que là tu ward ici ou pas ? Tu ward la plante ? Est-ce que tu dénaies la plante aussi ou pas ? En fait en gros le bon ward à mettre quand vous avez la pression au bot Là tu peux push la wave je pense Je sais pas combien t'as de goals mais je pense que t'as pas mal de thunes En gros ce qui est bien c'est quand vous avez la pression C'est que vous allez voir juste ici Donc derrière le mur Et en repassant ouais essayer toujours de taper la plante pour la deny Les pink tu les joue où du coup ? Tu les joue très très défensif ou si t'as la pression sur la lane t'essaies d'être un peu plus agressif ? La pink que j'aime bien c'est la posée là Dans le bush ici parce que c'est un bush Ah ouais j'avoue Et ça m'a vraiment pas mal Oh merde j'avoue Mais ça c'est vraiment quand le lane se passe bien Que vous êtes en contrôle etc Si vous êtes plutôt en défensif C'est mieux de ward dans votre bush là Ou alors éventuellement en lane si jamais vous voulez setup un gang pour votre jungle Alors je sais plus j'ai acheté un storm mais je sais pas c'est quoi Ah c'est la tourelle là oh putain Vas-y tu peux changer d'armes et la route là ? Comme ça je cache Oh c'est tellement fort là J'ai un black shield hein t'inquiète Oh bâtard Bah du coup graviton c'est vraiment méga fort non ? Euh disons que c'est spécial En gros Aphelios à chaque fois ça va tout le temps dépendre des situations C'est à dire que l'arme slow est bien Mais en fait les armes qui vont surtout être utilisées de plus en plus là Parce que les gens commencent à bien jouer Aphelios Celle t'sais avec le petit shuriken là L'arme blanche qui te permet de poser une tourelle Et l'arme range aussi Après chaque arme a ses spécificités Par exemple l'arme rouge c'est très très fort en duel Et c'est aussi très fort en lane Parce que du coup t'as un sustain qui est vraiment incroyable T'as une lane est vraiment vraiment forte J'ai BF direct J'ai 750 750 bah tu prends épée longue et dague du coup Le mieux aurait été d'avoir tes bots en 2 Mais euh... Les bots en 2 en attack speed ? Mega mega worth ? Ouais 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 En gros le pro de Spike c'est les bots en 2 Et la BF Bah clairement la BF en priorité Parce que ça te permet de push et tout Et les bots en 2 ça a énormément d'AS Ça te permet d'être beaucoup plus indépendant Bah typiquement là on joue contre Thresh Bon j'ai Morgana pour te défendre Mais ça te permet quand même de bien euh... D'aller chercher des meilleurs trades Tu vois genre tu peux plus jouer avec ta range etc Ok est-ce que là tu dois back pour qu'on freeze ? Là ouais Est-ce qu'on tente de freeze mais de toute façon ça va slowpush pour eux ? Là il faut que tu freeze Là ça va finir par slowpush pour eux Bah c'est ça Ouais il est back Elle est back je pense à Jinx non ? Je crois qu'elle est back Ouais 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 Il suit ouais Ok Tadix il arrive Là C'est pas compliqué Attention à Jinx Ca va compliquer là Ca va compliquer ouais Et du coup revenant un peu sur la AFL J'avais noté pas mal de questions je t'avoue Alors il y a une très bonne vidéo de Croc Qui a fait une interview très très complète sur Wax Qui dure près 1h30 Il parle de tout son parcours Que ce soit son parcours de joueur Parce que au début t'as commencé sur Wax Enfin t'as commencé on va dire T'as un caractère vraiment Entre guillemets Joueur très compétitif sur Wax T'as vers un putain de niveau Même au dessus de ton niveau de lol Ce qui est quand même compliqué Mais Non bah grosso modo C'est ça En fait à la base J'ai toujours aimé moi Tout ce qui est compétition etc Du coup quand je joue Quand je joue dans le jeu Attention il va falloir reculer Il y a le mid laner Je vais mourir pour toi T'inquiète je suis le black shield Non 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 Corcorcorcorcorcorcor T'inquiète je peux payer J'ai mon heal encore Oh le boss Oh le boss C'est déjà ça Mais c'est non ouais En gros moi j'aime beaucoup la compétition En règle générale Et du coup A chaque fois que je joue à un jeu Mon objectif c'est vraiment D'essayer de devenir meilleur Et de jouer le mieux possible Je me suis vraiment mis à jouer Du coup à jouer à lol De manière plus sérieuse Donc j'avais commencé Vu que je jouais avec mes potes J'avais commencé à faire une team Avec mes potes On a commencé à faire des tournois etc Et petit à petit bah Comme t'as dit L'envie de la compétition On prend le dessus Et tu gardes les deux Mais t'as aussi envie de Jouer un peu ta vie quoi Ouais c'est ça C'est à dire qu'on faisait des tournois Et tout Et en gros moi je jouais beaucoup avec Shark Qui est toujours à Solary A l'heure actuelle Et du coup on était deux joueurs Qui sortaient un petit peu du lot Et du coup forcément En fait on était arrivé à un point Où on voulait plus en fait Et du coup on a pris le choix De partir de manière un peu plus compétitive Et donc de mettre un petit peu de côté Bah tout ce qui était amitié Tout ça machin et tout Pour plus C'est même pas amitié C'est même pas amitié C'est juste l'envie d'aller Sur une expérience différente quoi En vrai Je connais pas grand monde Qui a pu devenir pro En jouant qu'avec ses potes Parce que au bout d'un moment Ca finit par être limité Y'a forcément un écart de niveau Qui se crée Ouais c'est un parti T'as vraiment énormément de chance J'arrive J'ai pas de black shield par contre Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi T'inquiète il meurt normalement Je vais l'avoir Oh je suis vraiment un fils de Ok c'est bon là J'ai full win mec Je pensais que je survivais Bah non Bon désolé Vous verrez une deuxième game Autre chose Café Loss Que j'avoue Café Loss Je connais pas beaucoup le champion Et je suis vraiment un boulet En vrai le perso En fait il est pas du Moi j'ai trouvé hyper intéressant Mais il est tellement vaste Qu'il y a trop de possibilités En fait Faire une interview Jouer à Felios Tu aimes la difficulté Comment dire Donc ouais Je me demandais aussi Bon par rapport au retour de Sam Shaka Est-ce que du coup Au niveau de la LFL Pour ceux qui suivent la LFL Donc je vous rappelle C'est tous les mardis mercredis soir Est-ce que du coup Ca vous donne un vrai plus Côté du mental En équipe et tout Parce que Sam Shaka Tu m'as dit qu'il connaissait énormément le jeu Côté draft Est-ce que c'est lui Qui fait vraiment les drafts encore Ou comment ça se passe côté ça En gros Bah par rapport déjà à l'arrivée de Sam Qui était notre coach d'avant La connaissance du jeu Un petit peu Et plus ou moins similaire Deux joueurs de personnes Ils connaissent énormément le jeu Mais en gros L'avantage entre guillemets Qu'il y a à côté Sam C'est que lui Il a fait énormément de coaching Il a commencé le coaching Je crois il m'avait dit 16-17 ans Quelque chose comme ça Et là il approche de la quarantaine Il a 600 ans quoi Donc il a vraiment Énormément d'expérience Je rigole, j'adore Sam Je l'avais vu Il coachait aussi Solary Il avait fait un super taf En gros Il arrive vachement bien A transmettre cette connaissance En fait Beaucoup plus ce côté pédagogique On va dire Et Kalen faisait un taf Qui était aussi monstrueux Et en soit J'ai pas de Black Sheik là par contre Oh c'est tellement bon mec Oh putain Je suis vraiment le pire brawl Oh je suis le pire joueur T'inquiète T'inquiète Par rapport au draft Tout le monde participe Toutes les drafts Tous les picks qu'on prend Il n'y a jamais un seul moment C'est pas entre guillemets Une dictature de draft On arrive en draft Et ça 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 C'est Avant on prépare la draft Tous ensemble Avant tous les matchs Contre on va dire Le joueur Il y a des fois des picks Qui étaient forcément Où les joueurs étaient un peu moins chauds De le jouer Mais s'ils voulaient pas le jouer On essaie de jamais vraiment forcer Quelqu'un à A jouer son pick Parce que c'est rarement bon Et côté du mental Est-ce que ça vous a beaucoup aidé aussi Vous avez beaucoup de gens qui vous soutiennent A chaque fois A chaque game Solary Il y a le pick de viewers quoi Est-ce que ça vous mettait un peu la pression Parce que tu sais les gens Ils sont des fois un peu dans l'excès Comme disait Narcus Ils sont soit tout dans l'amour Soit tout dans la haine Mais c'est pas vraiment faux en vrai Bah clairement la pression On l'avait beaucoup C'est-à-dire qu'après Ça dépendait aussi Entre guillemets des profils C'est-à-dire que bah Typiquement Entera et Manatis C'est deux jeunes joueurs Qui du coup ont rejoint Solary Qui avaient pas forcément d'expérience De la compétition avant Le gros avantage qu'on a eu je pense C'est qu'on a commencé par perdre Et du coup Oui d'accord Du coup en fait on a créé des liens Qui sont beaucoup plus forts Que ce qu'on crée normalement Avec une équipe Ah Attends je viens d'apprendre Que le petit item de critique Il existe plus Putain Ah le Oui c'est le truc à 400 Les 400 ouais Putain Yes Je suis à bon on a les carrés mon pote Ah j'arrive Ah j'ai tellement peur On a des carrés Je suis tellement pas positionné Ah ça va être compliqué Vas-y cours Cours Je sais pas si j'ai fait Non c'est la pire idée Ah je fais Non Ah oui je pense qu'a dit Que si la récup Voilà Alors juste en team fight Tu me conseils quoi comme arme ? Parce que j'avoue Je sais pas trop quoi utiliser Ah c'est tellement si tu as chopé Ok super En gros Il faut que tu regardes son top C'est à dire que si en face Ils ont plutôt une compo Qui va de go in Il faut qu'en team fight Les armes les plus optimisées Ca va être armes rouge Et armes shuriken Je pose quoi ? Je pose la tourelle Je passe rouge En fait en gros Le plus opti de tout C'était en forme rouge Le mec te go in En gros tu vas stacker Les shuriken En plus d'avoir de la moussepide Et du coup pouvoir recevoir Assez facilement le truc Tu changes d'arme Tu poses la tourelle Et là du coup tu as stacker Tes shuriken Et tu l'auto-attaques Et tu fais trop trop de dégâts Ok je vais essayer de jouer plus loin Parce que je pense que je suis Trop avancé pour un AD Carry Mais j'avoue comme euh Je vais te piler un peu plus Là c'est un peu le bordel dans la gueule Je suis un peu un joueur de perso Bruiseur tu vois Donc euh Ouais je vois je vois C'est dur Tu sais d'être assez mass range Et tu sais d'être clean d'abord les tanks De préférence euh Après c'est de la solo cube C'est à dire que là ça se fait un peu moins Mais il y a eu une époque Moi je sais quand je suis arrivé en tant que streamer Il y avait encore des gens qui euh Flamait en mode euh Oh the fuck euh Stop focus tank blablabla Mais il faut savoir que le rôle d'ADC à la base C'est de tuer la front lane en fait C'est ton seul rôle Après évidemment Si tu peux taper la back lane Et si tu peux tuer euh Les carry adverse Il faut le faire Mais ton job en priorité C'est surtout de mettre le plus de dégâts possibles Et souvent en fait T'as des joueurs qui tunnelent un peu trop vision Sur euh Tuer le mid Ou tuer des carry adverse Et qui du coup foncent dans le tas Vont tuer le mec Mais vont mourir après Ouais clairement Et ça c'est pas terrible En fait c'est bien que si Le mec en face est plus fort que toi tu veux Ouais je vois Mais c'est bien de partir du principe Que t'es meilleur Comme ça c'est comme ça qu'on progresse aussi Ouais ok j'suis d'accord Et euh Quand j'ulti j'ulti sous quelle forme bro à peu près Bleu ? Ah la Pareil c'est tellement situé Ah ok Si tu veux engage Ouais c'est Aphelios En vrai j'suis en galère sur Aphelios En fait Aphelios tu conseilles un peu aux viewers ou pas ? Qu'ils veulent monter en elo et tout ? Nan 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 Si vous voulez monter en elo Jouez pas Aphelios hein Le perso est trop vaste et Alors il Vous pouvez aimer le jouer Et si vous aimez le jouer Jouez le Mais globalement le champion a trop de spécificités Et ça dépend T'as trop de trucs Trop de connaissance de jeu et tout Et Il a aussi pas beaucoup de Il a pas Enfin il a pas de Pas de mobilité Et ça peut aussi être un petit peu préjudiciable Mais sinon pour les ulti En fait si tu veux engage T'as l'ulti du coup avec l'arme que t'as actuelle Donc en slow Qui est très 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 forte Ok Et sinon en règle générale Ce que tu veux essayer de mettre plutôt C'est l'ulti avec le lance-flammes là Pour faire un ulti de zone Donc plus les mecs sont paqués Plus tu vas faire des dégâts Ouais c'est ça ouais Ça a été pas mal nerf Mais c'est encore assez fort Ok arrête les nerfs Ok ok Ouais mais il faut En fait tant que les joueurs sont Bien paqués Dans une zone un petit peu Un petit peu serrée Ça fait vraiment beaucoup de dégâts Et sinon après ça dépend Si t'as besoin de te heal Ulti en forme rouge Si t'as besoin C'est vraiment euh Oh ce coup ! Oh là il a pas de beaucoup de counterplay Haa Il y avait pas beaucoup de counterplay Je préfère être le showgata pour l'instant Haa Je trouve que c'est trop stress sous-estimé par les gens Parce que moi je préfère clairement être le bruiseur qui tape la décarrée que l'inverse Disons que, en fait il faut vraiment, ça demande un peu d'entraînement j'ai, il faut que tu sois un peu parano puisque t'apprends petit à petit que tout le monde veut ton cul, et que si tu fais attention, tu vas mourir beaucoup en fait Bah c'est ça en fait, je pense qu'il faut être très alerte sur les capacités de laser serre parce que moi je pense que je suis trop naïve, je suis en mode c'est bon ça devrait aller, non non Et je trouve en plus que quand t'es mal, t'as de moins en moins de dégâts, et moins de dégâts, moins tu peux avoir d'impact Je trouve qu'il y a une forme de snowball qui a encore plus de dégâts à servir sur les ADK Rage C'est pas mal ça, j'ai pas de black shield ? Ah j'ai pas réussi à les finir, je suis trop une merde Bon voilà, là je vous ai montré les gars ce qu'il fallait pas faire Ah ouais j'ai trop du mal, j'arrive pas à les terminer genre, c'est trop chou Ah là c'est compliqué, on est trop behind Ah le perso réel, en vrai, Aphelios vraiment ça, ah bah il a LTF-4 note Aphelios c'est le genre de perso où ça demande quand même vraiment de bien connaître le jeu Et surtout de bien connaître aussi le perso pour savoir ce que tu peux faire et dans les situations Et que si tu le joues pas beaucoup, si en plus on fait une intérieure à côté, en vrai c'est impossible Parce que le perso demande trop de concentration en fait Ah il me défend trop mignon Non mais c'est vrai, c'est objectivement le perso, et là il commence à être vraiment beaucoup beaucoup joué Bon je pense qu'il va être nerf prochain patch, mais c'est actuellement l'année avec les nerfs justement de Senna et de MF qui est le plus joué en AO et en compétition Bah là là je le vois, c'est le perso le plus fort, ça se voit de ouf Ouais ouais C'était ironique, en vrai j'étais vraiment pion Dans les mains il a l'air moins fort tout de suite Je pense que c'est l'autre qui me regarde le jeu et je veux dire Oh t'as pas l'air ouf les gars C'est toujours pareil, tu le comptes le perso, tu fais putain c'est broken et tu le joues et t'es en mode bon en fait c'est pas si fort que ça Ouais ouais, en vrai il est pas ouf tu vois, je sais pas quand je le joue mais il est pas dingue tu vois Faut aussi penser quand, dès que tu passes niveau 9 tu veux changer ton trinket pour un trinket bleu Ah ouais, en dégâts en haut ? Ouais 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 En gros, non non c'est juste en règle général en fait c'est vu que t'as dégâts tu peux pas vraiment face check Ah tous les dégâts ? Ouais ouais tous les dégâts, dès que t'es niveau 9 tu bacs, tu prends ton item jaune Ah ouais putain j'peux jamais ça moi Dans des cas spécifiques, dans des cas spécifiques ça peut être bien de... Oh c'est un peu la merde là Je l'essai tapé, je l'essai tapé, je l'essai tapé, avant de faire white shot on y va Il prend zéro dégâts on dirait quoi ? Ouais j'ai pas de black shield là par contre Ah j'suis là Bon bah c'est un peu la merde là Ouais, je sais pas quoi faire en vrai Ouais y'a pas vraiment grand chose à faire, ils sont trop fed hein, vraiment Mais sinon ouais en gros le trinket bleu ça te permet de check les bugs de loin Et tu peux aussi poser un petit peu des wards en défensif Parce que souvent comme j'expliquais les gens vont vouloir vous tuer en fait en ADC Et du coup le fait de pouvoir check les bugs de loin Ou poser des wards par exemple vous êtes en train de farm bot Vous posez une petite blue trinket ici pour voir si quelqu'un arrive sur vous Ça peut faire la diff Ah j'ai cru qu'il allait STUN Oh il a 100% midline le Echo hein Il voulait protobel je pense Et il a... J'suis mort Ok bon vas-y on continue on en refait une Vas-y je vais jouer Lucien par contre Ouais ça sera plus simple Et puis si je pourrais donner des conseils plus efficaces on va dire Ouais mais là en vrai j'ai trop de retard sur Aphelio Parce que je connais pas assez le perso C'est en fait on utilise qu'elle arme on fait quoi Et en fait à chaque fois c'est justement situationnel C'est toute la difficulté du perso c'est que Tout va dépendre de prendre les bonnes décisions en fonction des problèmes entre guillemets Que l'équipe ADARD va te poser en fait Et ça c'est un truc qui est vraiment complexe avec le champ Ça demande beaucoup de temps de jeu pour vraiment voir ce qui est fort ce qui est pas fort Ouais clairement Bah j'étais pas serein je t'avoue En vrai j'ai jamais joué Lucien non plus En vrai j'ai joué Lucien c'est beaucoup C'est plus classique Je pense c'est plus simple ouais Ah ouais je me demandais aussi qui c'est du coup chez Solary qui fait les cool les objectifs Alors en gros en terme de shotcalling à Solary Les deux shotcaller c'est Tonnerre et moi Ok Et du coup ça dépend C'est à dire que Manati va surtout être shotcaller early game Donc il va beaucoup parler de la présence du jungle Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on fait etc Après bah chacun va proposer des choses C'est à dire que Par exemple si Top il voit qu'il y a un dive qui est possible Où il va dire Oh je suis en train de set up in wave machin Est-ce qu'on peut dive ? Et sinon en mid game T'as principalement Tonnerre et moi qui donnent des objectifs globaux Donc par exemple On dit on va jouer la T1 top Ou on va jouer le Drake Ou on va jouer le Nash Et du coup après bah chacun sait ce qu'il doit faire En fonction de l'objectif global qui est call Et en fait on essaye de mettre en place un système Qu'on avait un peu avec notre équipe Solary C'est à dire que Dans les moments un petit peu de tension et de pression Quand imaginons on finit à peine un fight Et qu'on veut du coup choisir l'objectif C'est à dire que par exemple Moi je vois qu'on peut faire le Nashor Je vais faire Nashor Nashor Et du coup c'est à dire qu'au final Il y a un mot qui va sortir du vocal Plus que les autres et tout le monde va se diriger dessus tu vois Ok Ça peut paraître un peu bordélique Et chacun va réfléchir très très vite A qu'est-ce qu'il trouve le mieux Et va répéter du coup tu vois ce qui est le mieux Et du coup ça permet d'être En gros c'est une sorte de vote quoi Ouais voilà ça genre en deux secondes Chacun vote entre guillemets pour l'objectif Et après on part sur le truc D'accord ok bah ouais non ça me semble bien Parce qu'en vrai là récemment Dans vos dernières games en LFL justement Je trouve que sur votre macro Vous avez été vraiment très très bon en mid game En mid game vous avez été vraiment très très bon Malgré un early des fois qui était un peu plus hasardeux Ouais Des fois il y avait des early qui étaient pas parfaits tu vois Genre le dive du Manatee en genre 24 Au contre MCES où ils nous ont pris 4 buff Ouais c'était pas fou quoi Mais à part ça A part des fois des early qui étaient un peu bizarres Je trouve qu'en mid game vous avez vraiment une vraie capacité je trouve en mid game à faire des bons choix Et très souvent vous êtes proactif même des fois en return de goal tu vois C'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé ça le mid game En fait la saison précédente Enfin la année précédente c'était l'inverse On avait un très bon early Et un mid game désastreux D'accord Et en fait très souvent les games se passaient bien Soit on était devant Et du coup après on jetait la game Soit on était bien et on jetait la game Enfin il y a toujours un moment en mid game où on jetait la game Arrive à partir de 20 minutes souvent ça partait en couille Et même côté warding je trouve que même par rapport au début du split Peut-être parce que la draft vous avez pas été Mais je trouve que vous étiez bien meilleur en warding maintenant que Maintenant qu'à 4 semaines quoi Genre il y a 4 semaines vous étiez je trouve moins impactant en tout cas sur la map Alors j'ai juste pris en gros vos E ou QS Euh Tu vas max le Q Et niveau 1 tu peux start soit E soit Q Ca dépend un petit peu comment tu veux jouer Là je pense que vu que je joue avec Alistar tu peux start Qspell Pour essayer de poke un petit peu Et tu peux prendre le E si notamment tu veux contre un support qui a un sketch shot C'est vraiment pas mal Parce que du coup tu peux prendre des trades en fait Ouais ouais c'est ça Et sinon du coup pour répondre à tes questions Bah c'est pareil c'est un truc qu'on a bossé aussi la vision C'est à dire qu'on avait un petit problème avec l'équipe C'est qu'on avait un peu de mal à travailler entre support AD et jungle Et du coup c'est quelque chose qu'on a essayé de régler Qu'on a bien amélioré qui est pas encore parfait mais qui est déjà beaucoup mieux qu'au premier split Et ça impacte beaucoup la vision du coup Ca libère beaucoup en Tera pour qu'il aille warder Ca libère aussi manati et tout Et donc ça ça aide pas mal Et sinon par rapport au draft Je pense que ça a servi un peu d'électrochoc Les premières games où on s'est fait On va dire fortement au drafté En vrai ouais c'était compliqué je trouve Ouais notamment Il y a eu une game Je crois que c'était contre Contre Geo si je dis pas de bêtises Où au final il y avait un pic Lucien qui allait mid Lucien vit au razir ça vous a baissé Le pic était flex vous saviez pas quoi faire Et ça c'est quelque chose en plus où c'était Pour le coup c'était juste du manque de concentration Parce qu'on savait que le Lucien Il y avait beaucoup de chance qu'il soit jouer mid Et au final On a pas sur le moment On en avait parlé avant et sur le moment Personne a vraiment réalisé en mode Lucien peut être mid attention Bon sinon le matchup Parlons du matchup possible Parlons du début Le début c'est vachement intéressant Bah là déjà tu lane avec Kalistar Donc il faut savoir Kalistar ce n'est pas un personnage En early donc niveau 1 le personnage ne sert à rien Donc ne jouez pas agressif avec Kalistar niveau 1 Là par contre on va fight sur la transition level 3 Ah ouais d'accord Ok Oh merde Tu vas mourir mais Non mais j'avais mouri j'avais mon heal J'suis trop con Ah ok ok J'attendais la pause de lignite mais my bad Ah putain J'ai 900 gold 900 gold tu fais double ep long Tu vends ta potion Tu fais de potion rechargeable Et t'achètes une ping Bon sinon la petite astuce pour les supports Si vous êtes dans cette situation là Faites en sorte que le support adverse vous auto-attaque En fait S'il va prendre l'agro des creeps Du coup les creeps vont le taper Par contre il fait trop le bow Je vais le tuer En fait les creeps vont vous taper Et du coup en fait Faut en sorte de pas mourir Mais en fait ça permet Quand la wave va slow push vers les adversaires Si le support vous attaque En fait ça permet que votre ADK Il perde pas trop de CS Ouais les creeps vont pas taper Du coup leurs creeps vont atteindre moins de HP Ouais c'est ça en fait Si le mec vous met une auto-attaque Vos creeps vont le taper lui Et du coup Les creeps adverses Par contre vont toujours taper vos creeps Donc en fait ça va permettre de Équilibrer plus la wave A niveau équivalence J'ai une séquence de sort particulière Ou juste Je séquence par des auto-attaques En mode Riven quoi Alors de préférence avec Lucien Ce que tu veux Vu que tu joues press y attack C'est essayer de proc le Q-spell Sur le proc press y attack Tu peux pas toujours Mais du coup de préférence Le mieux c'est auto-attaque Tu dash Tu mets deux auto-attaques Et le Z c'est quoi le sort ? C'est quoi le Z en fait ? C'est la mousse-peed ? Ouais c'est t'envoies un petit projectile Qui fait un peu de dégâts Et après quand le champion Subit des dégâts Ca te donne de la mousse-peed C'est pas forcément toi Qui a besoin de les mettre Faut juste qu'il se fasse taper Ah ouais ? On va juste attendre mon ignite Dans 50 secondes Et on prendra un fight J'ai peut-être trade un petit peu avant Ils auront l'heure Je pense qu'on peut faire un trade avant Ouais ouais En vrai j'ai encore mon UI Du coup sur Trist Sur Lulu là Normalement on la défonce Oh là excellent ça Je suis un monstre Lucien Excellent Kemos Et du coup Donc ouais question Pour la solo Q des gens et tout Comment ils font typiquement Si la game se passe mal En dehors de leur lane Et comment faire pour impacter les autres Est-ce que tu penses qu'il faut Vraiment écraser la bot lane Pour qu'il n'y ait pas la décarée en face Ou est-ce qu'il faut essayer d'impacter la map Sur une rotation 1000 J'imagine que c'est C'est compliqué de dire ça absolument Mais Tu penses c'est quoi Maximiser les chances Et à différents elo tu vois À bas elo et à plus haut elo Parce que je pense que c'est pas la même chose Alors en règle générale Le mieux Surtout à bas elo Ca va être d'essayer de vous feed le plus possible Attends recule un petit peu Parce que là ça va être un petit peu la merde Y'a Cassio qui arrive Est-ce que tu penses que la plate était Enfin j'aurais dû la taper Là j'aurais pu gratter la plate On veut pas trop fight Y'a Cassio qui est en train d'arriver normalement Je peux de cover si j'aime Et la potion Refill Tu l'as demandé de la prendre Mais pour toi elle est très importante En tant qu'un perso agressif En fait En règle générale On a des caries Vous voulez jamais acheter de potion À part du coup niveau 1 À part si justement Vous achetez la potion rechargeable En gros la potion rechargeable Si vous la prenez en early Jusqu'à votre troisième bac Elle coûte pas beaucoup de gueule Elle coûte 150 Vous la revendez 60 C'est vraiment pas général Vous pouvez la revendre un peu Quand vous voulez pour avoir un item Mais évitez d'acheter des potions Et surtout Vous pouvez acheter une potion Mais ne faites jamais un bac Avec deux potions en fait C'est vraiment pas efficace Ça coûte beaucoup trop cher Ouais ouais Privilégiez la potion rechargeable À acheter genre 2 ou 3 potions Ouais ouais Moi j'suis un Alors ça c'est très fine Parce qu'en potion gros J'suis une putain de pince Ouais bah c'est parfait C'est ce qu'il faut faire C'est 3 CS Ouais Et sinon pour répondre à ta question Qui était Ouais donc quand ça se passe mal sur la map En gros on a des caries Faut accepter le fait que vous pouvez En early pas tout faire Ce qui est important en fait C'est d'arriver à vos spikes Le plus tôt possible Et du coup essayer de vous filer le plus possible Donc évidemment stomp la botlane C'est toujours bénéfique Donc si vous pouvez le faire Bah faites le Ne détruisez pas votre game pour ça Il y a des fois où Bah vous serez obligé de vraiment Jouer super agro Et essayer de hard stomp Mais souvent c'est pas forcément nécessaire Pour que vous en sortiez D'accord Du coup essayez plutôt de Vous feed le plus possible Prendre le plus de ressources Et même pas forcément qu'en early Une fois sorti de la phase de lane Si vous voyez que Vraiment c'est de la merde partout Et que vous êtes un peu le seul espoir Objectivement prenez tout Prenez les camps du jungle Essayez de farm le plus possible Et une fois que vous avez vos spikes Donc après il faut connaitre ses spikes Je vais parler un peu plus tard Mais une fois que vous avez vos spikes Là vous pouvez commencer à fight Mais c'est l'intérêt de l'idée d'Aikari C'est que chaque item Synergise avec les autres items quoi Quand t'as du crit Chaque item augmente la puissance des autres items C'est pas comme si Ouais vas-y vas-y pardon J'ai juste que c'est pas comme d'autres persos Où les items synergisent beaucoup moins entre eux quoi Ouais c'est ça La synergie elle est énorme quoi Dites-vous que quoi qu'il arrive Plus la game avance Plus votre impact va être grand en fait Avec euh... On peut prendre un petit trade Sur Lulu Normalement on la tue Ouais normalement on la tue Ah la up 6 mais Vas-y tu peux Oh j'ai trollé Vas-y tape Tristana Ah non Oh merde Oh j'ai ruine T'inquiète tu tuu Tristana là je pense Ok c'est fine Oh j'ai ruine J'pensais que je la tuais T'inquiète j'ai ruine aussi J'ai ulti Gigata Là tu peux Tu peux dash in sur Tristana Si t'as ton Q spell Ok la plus maintenant Y'a Lulu qui est resté Désolé je t'aibait Non non c'est moi C'est juste moi qui était débile J'aurais pas du J'aurais pas du C'était trop risqué Je t'aibait J'pensais vraiment qu'elle Out Non non c'était En vrai c'est 100% ma faute Mais euh Non par contre euh Ouais le ZK l'a fait mal Mais putain ça l'a pas tué Putain il avait plus de vie Non mais les dégâts de l'ulti Ça fait trop mal Ouais l'ulti fait mal hein L'ulti fait très très mal ZK l'a fait 5% Ok En gros il fait plus de dégâts Sur les creeps Mais sur les champions Il fait vraiment mal Du coup ouais dès que en gros Dans l'idéal Ce que tu veux faire avec Luciane C'est un peu un AD caster C'est à dire que Tu veux mettre ton burst Et donc mettre tous tes spells Et utiliser ton pacif etc Et après Tu Kling le mec Et tu Si tu peux évidemment Et tu le Ok c'est ce que j'ai essayé C'est ce que j'ai essayé de faire En vrai c'était pas trop horrible Mais encore une fois Je suis un piotre Luciane Non c'était ok Peut-être juste le flash Qui était un petit peu greedy Ah ouais mais je pensais Je le tuais putain Bah il a récupéré son shield Ouais il m'a complètement Ouais je pense qu'elle a eu de la chance Sur le timing Je pense qu'on va pouvoir prendre un fight Là encore Ils ont plus trop de CD J'ai pas d'ulti parmi Ok on va go sur Tristana là Je vais essayer de la couper Peut-être qu'on peut Faut que c'est son gem Ouais c'est pas mal Le scène du gem de Tristana est très très long C'est genre combien de secondes ? Ouais Et je vais go sur Trist là J'espère que t'es prêt Oh putain Merci mais Je vais la stun Oh la 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 Quelle lecture du jeu Connaissance des timing Ouais le gem de Tristana Là par exemple c'est super bien joué Tu vois parce que Moi j'aurais pas su que c'était si court Enfin si long Et là trop bien joué genre Ouais ça c'est Après c'est à force justement de C'est pour ça que c'est important De connaître un peu tous les persos Parce que bah justement Et aussi de jouer tous les persos Parce qu'en fait En jouant les persos Vous connaissez mieux les faiblesses Ouais ça je suis d'accord Moi c'est ce que je fais souvent en top lane Quand il y a un perso qui me casse les couilles Je le spam Et je le ferme tu vois Pardon je te coupe euh Merde j'aurais du Je sais pas avant Vas-y vas-y tu peux tu peux Je tank je tank Je peux E pendant le Z killing ou pas ? Attends 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 Ah merde Non mais c'est parfait C'est parfait J'attendais juste que la Non mais c'est parfait Je max quoi ? Le E ou Z en deuxième ? Le E le E en deuxième On peut dasher pendant le Z killing non ? Tu peux dash pendant le killing Tu peux flash Ce qui est bien aussi souvent C'est d'essayer de Z avant Parce que comme ça tu vas gagner de la mousse-pip Ah ouais Oh merde J'ai pas de heal T'inquiète t'inquiète Oh mais non Oh le boss Trop fort On a rien pu faire Vas-y on va reset là Si tu peux On a rien pu faire Trop fort Mais ouais ce qui est bien c'est du coup Souvent de Z avant le killing Tu sais comme ça à chaque tick de killing Ouais d'accord Tu te rends compte qu'est-ce qu'il se passe au mid ? Attends Oh non what ? Attends on va aller les aider On va aller les aider Parce que là Là normalement c'est pas censé arriver ça Bon dans ce genre des situations Ah ça a l'air cool la mode lane Pcdr what the fuck ? Pas très focus Attends mais c'est à chaque tick C'est à chaque tick que ça augmente ta vitesse Ah c'est abusé Ah ouais non je suis trop con Ah j'ai dash J'ai dash Mais ouais dans ce genre des situations Là on a tout fini Bah 12 minutes Je sais pas ce qu'il se pense hein mais Ah ouais j'étais focus sur les questions et tout 10 1 7 Ah oui d'accord Ah oui ah oui D'accord Bon la mode lane ça a pas l'air ouf hein Bah normalement c'est pas censé arriver ça Après en règle générale En règle générale Je pense qu'ils ont hérald et tout Mais Bon là c'est une situation où c'est bien Parce qu'on sait vraiment la merde Du coup euh Ouais je vais jouer ma vie Ouais là Là ton objectif en gros Ca va être de te récupérer le maximum de ressources Et je fais pas de la chine Je vais essayer pas de la chine Tu penses que je devrais pas de la chine ? Parce qu'en vrai la vue Comment ils sont fêtes Si j'ai la chine je suis juste mort non ? Pas forcément en fait C'est très situationnel quoi C'est très situationnel Il faut juste que Quand c'est la guerre Et c'est pareil quand vous êtes très fed Dans une game Et que vous êtes un peu le Vous êtes en 1v9 mission Ouais Est-ce que je laisse ma team d'abord Prendre le focus pour moi Ou est-ce que c'est moi qui prenne ? En fait il faut absolument Ton objectif c'est qu'il faut Plus ou moins que tu survives Donc il faut que tu prennes aussi Beaucoup de risk Parce que tu dois un V9 Donc un V9 c'est Prendre toutes les ressources C'est à dire que t'as des responsabilités Si tu prends toutes les ressources Et que tu perds Bah t'as pas fait ton taf Tu pouvais pas forcément gagner Mais en tout cas t'as pas fait ton taf Et du coup ouais Il faut vraiment faire très attention A pas mourir Parce que souvent dans ce genre de situation On va aller sur cette Le genre de situation Bah en fait je trouve Genre dès que tu meurs C'est trop dur Ouais c'est ça Voilà c'est un très bon dash in Il a pas trop de CD et tout Regarde la ult Vous pouvez aussi laisser les inhib Avant 15 minutes C'est vraiment bien Ouais c'est pas grave En fait quand il y a pas le nash Les early inhib Qui sont pris au mid Vous avez juste du free farm Donc c'est pas trop trop gênant D'en perdre 1 aussitôt Ouais clairement Bah surtout là avant 15 minutes S'il y aura le nashar Ouais c'est exactement ça Bah du coup ouais Il faut que tu passes en mode Farming Et en même temps T'essayes de tenir la baraque Tu vois c'est à dire que Tu regardes un petit peu Où c'est la merde T'essayes de décaler Quand ta team a besoin de toi Ok Faut arriver à bien se rendre compte De quand on a besoin de toi Et quand justement tu peux farm Parce que si tu concentres Si tu fais que farmer Bah ça servira à rien Parce qu'au final ta team va perdre Et tes gold bah tu pourras jamais les utiliser Ouais Et inversement Si tu ne farm pas assez Bah tu vas perdre Donc c'est l'équilibre à trouver Qui est pas forcément facile Ouais clairement Oh c'est worse ça Oh putain Oh c'est giga mort C'est proxer ça genre Ouais Ça donne beaucoup de gueule Ouais j'ai peur là Il y a Elise au dessus Pas trop si on peut go sur Cassio Cassio elle fait vraiment peur Ouais bah Cassio elle sette les deux quoi C'est un peu le bordel Je sais pas trop Je vais te laisser farm tranquillou Et typiquement si t'as un mauvais support Ou un mauvais AD carry en versement Là t'es avec un ADC naze Genre moi Comment tu fais pour carry en support Genre c'est que Comment tu fais pour te débrouiller Pour compenser pour ton allié Genre c'est quoi C'est que tu inities les trades C'est toi qui les initie en AD carry C'est pas qu'ils les initient en support En gros en terme de laning Il faut arriver à se rendre compte A se rendre compte Pardon plus ou moins rapidement Du niveau de ton ADC Faut pas être délusionnale Parce que le problème c'est que On a toujours tendance à être délusionnale Donc quand ça se passe pas En botlane On va toujours se dire C'est à cause de l'autre Même si on est raison ou pas Ca va toujours être la faute de l'autre Ouais je suis d'accord ouais Et du coup quand tu veux Donc faire la diff Tu peux essayer de faire la diff en lane Si tu vois que ton AD carry Il est vraiment pas assez bon On va la go On va la go Tu peux envoyer un Z Ca donne la vision aussi Si j'avais dans le blush Là tu peux la culling Ca a marché là du coup ? Ouais ok Ouais c'est parfait Tu sais que tu as l'achat et pas par exemple Après je joue pas lui seul mais C'est parfait Du coup ça explique Tu sais que je l'avais même pas Je l'ai sur aucun compte J'ai acheté littéralement 30 minutes avant Je me suis dit Il va me faire jouer les supports Donc je vais acheter les supports Finalement il m'a dit Je vais jouer les supports Du coup j'ai acheté les AD carry Mec j'ai lâché 40 balles putain Moi aussi Mais du coup Si ton AD carry est pas assez bon En fait ce qu'il faut faire C'est essayer de roam Et là maintenant ça va vraiment Arriver à trouver l'équilibre Entre roam et protéiner ton ADC Donc essayer de faire la diff Essayer de trouver le bon joueur de ton équipe Et jouer ton oubli Attends juste prendre les bottes ou pas ? J'ai pas fait les bottes encore Ouais 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 T'as quoi ? Il me reste 500 goals 500 Il me reste 500 Ouais bah fais fais ça Les bottes c'est vraiment bien sur un Lucian au final ? C'est pas forcément primordial Mais l'attaque speed est quand même pas mal Après Lucian c'est un AD carry qui est un peu plus Comme caster comme j'ai dit Ouais c'est ça ouais Du coup j'étais en mode Mais les bottes sont pas mal Indépendamment des stats qu'il donne C'est aussi pour la mobilité et tout Ouais c'est sûr Ça aide pas mal en AD carry Vu que tu joues beaucoup avec ta range Mais du coup ouais Dis moi dans les fights justement Comment je devrais me positionner et tout En vrai pour moi je t'avoue Moi les AD carry je les vois se positionner Parce qu'ils sont en face Mais j'ai jamais joué ADC de ma vie quoi Ouais je vois Je joue Vayne et Vayne Je trouve que ça se repositionne tout le temps quoi Là par contre Déjà il faut C'est un truc que tu vas devoir faire de manière instinctive Du coup au début tu vas être forcé un petit peu Quand tu vas essayer Essai éliminer Et enfin comment dire Déterminer les menaces Là tu fais tap tu vois les menaces C'est très clair C'est Seth et Cassio Du coup il faut que tu fasses très attention à eux C'est aussi tes targets principaux Evidemment Cassio Parce que On va essayer de défendre ça un petit peu là On va aller sur Seth Tu fais un petit stand Ok c'est pas mal Oh c'est très bien C'est très 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 bien Oh mais quel boss je te sauve hein Ohlala Quel boss Ouais c'était nickel là le fight Arrête de caisse Non je rigole Non si je ne reconnais pas les dégâts des risques J'ai préféré de cover on le sait jamais Non mais c'était une blague C'était une blague hein Clairement euh J'ai mon heal encore J'ai mon heal encore Oh non dommage Ah la flash Oh le flash in Oh pardon What je l'ai défoncé à la deck Trop fort trop fort Ok donc Ouais donc là les menaces principal Tu peux Tu peux mais là il faut te plait Donc là Pense à son ulti J'ai des couilles Pense à son ulti Utilise ton E pour essayer de dodge euh Ouais clairement clairement Et pense à son ult surtout Mais du coup ouais en gros Tes targets principaux Ca va être du coup Cassio 7 Pense au fait que Cassio 7 ouais Pour toi elle a surtout deux menaces C'est l'ulti Et le miasme Tu peux plus dash dans le miasme Donc quand tu joues dans le furtop Qui a la mobilité C'est vraiment un peu Quelque chose qui va te gêner Oh la 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 T'as vu t'as vu t'as vu Ok black screen black screen black screen les gars Cachez tout Oh le bâtard je suis trop con Regarde quelles sont tes menaces Regarde quelles sont tes défenses Par rapport à ces menaces Bah typiquement Cassio Pour esquiver son Q ou son ulti T'as ton flash ou ton dash Mais donc euh Donc ouais faut que tu fasses du coup Bah attention à l'ulti de 7 T'as aussi bah typiquement Si tu veux dash in Tout ce qui est polymorph de Lulu Et après les cocons etc En fait faut aussi que tu comprennes Ce que tu peux ou te plait Et ce que tu peux pas ou te plait Genre par exemple Le W de Lulu Si elle veut te le mettre Tu le prendras quoi qu'il arrive Autant tu peux essayer Tu peux faire un peu le beau Et t'sais t'es en mode Tu joues contre Cassio T'es en mode Je vais esquiver son ulti Je vais esquiver son Q et tout Et du coup tu joues en mode Match up 1v1 Et tu comptes que sur ton skin Putain j'aurais vu j'étais nul qu'elle joue Pardon ouais Autant avec Lulu tu vois Il faut avoir conscience du fait Que tu peux jouer autant que tu veux Aussi bien que tu veux Tu pourras pas esquiver ça Du coup Pense à ça T'sais garde les menaces de CC Dans ta tête Et pareil contre Cassio Bah tant qu'elle a son ulti Il faut que tu saches Qu'elle est son ulti C'est super important Dachine Ouais clairement En pensant qu'elle a plus de air Et en final tu te rends compte Bah elle l'a Et tu te fais one shot Parce que bah tu peux pas trop te le permettre Ouais clairement Garde bien ça en tête Je suis d'accord Je sais pas si tu peux venir te battre avec nous C'est mon temps Nacassio a plus de ulti typiquement Tu peux aller à Dachine Dachine là Tu l'as tué Là tu peux aller tranquillement sur 7 Tranquillement ouais Bah je suis pas assez tranquille mais On peut énerver J'étais tranquille vite fait quoi Ok Ils ont fait le Nash Mais c'est pas trop mal On a tué pas mal J'étais qu'à moi était tranquille Ouais 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 Ok Tu fais un p'tit coup mal Attends je vais essayer de venir J'sais pas si j'arrive pas à savoir si je veux tu ou pas Là tu peux Là tu peux Tu relises Tu lâches toi pour l'atterrissage Attention Et meurs connasse Mais putain ils n'ont pas Mais là faut toujours que tu gardes en tête Il faut que tu formes Ouais C'est important là t'as le raid Tu peux aller prendre le raid En même temps quand tu rage là tu prends le raid En même temps tu prends l'Everace Et Triumph tu penses c'est pas worse ? Regarde Ouvre les Ouvre les Ouvre les Ouais voilà Ouais ça va avoir du Ça va tanker 1500 des gars quand même Ok Sachant que plus la game va avancer Et plus ça va tanker en terme de stats Regarde en vrai il se démerde bien Il va mourir mais Putain ils ont 4 drags déjà Ah ouais déjà ? Ah c'est le 4ème Enfin 3 drags pardon C'est le 4ème là qui arrive Attention à toi J'arrive 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 Attention attention quand même A7 Ah on a un coup a jouer hein Oh putain de mer j'suis mort Attention J'ai ouïn J'ai ouïn j'ai ouïn j'ai ouïnj'a voulu TD Là typiquement ouais Moi j'ai ouïn j'étais pas in mais Non 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 mais j'ai voulu tuer la Trissana mais c'était la bien idée genre Ah oui j'ai joué Ouais justement c'est l'erreur c'est en mode t'as un peu trop tunnel sur Trist Ouais ouais clairement My bad T'inquiète Ouais c'était très très mal de jouer Justement c'est bien de faire des erreurs parce que c'est comme ça que les gens apprennent le mieux Ah bah là on l'a bien vu là hein En fait moi j'ai vu le HP, j'ai voulu dash et the killing avec du mec Et ils me disaient ouais je peux peut-être en sortir contre le set Bah gros il m'a grave, il m'a cancel et il m'a pété la gueule Bah parfait C'est pour ça que c'est important tu vois de se rendre compte justement des menaces principales En fait je vais juste taper les mecs devant moi et bah c'est la fin En gros si tu vois dans ta tête c'est clair que le set c'est une réelle menace Ah oui oui c'est une réelle menace ouais c'est dans ma tête c'est clair Attention sur Cassio peut-être un petit peu je vais la stun Elle a raté son Q Sur Cassio sur Cassio sur Cassio Vas-y vas-y tu la fume, tu la fume, tu la fume J'ai un Q quand elle sort, j'ai un Q quand elle sort, on tue Cassio on tue Cassio Voilà c'est la fin Ah ah fait chier je voulais la Tristana j'ai pas réussi à la voir T'inquiète t'inquiète J'ai fait bait par les mecs low HP c'est important Ah je me suis fait bait là j'ai encore pas sign gros Je vois que tu veux des kills absolument Ah j'ai voulu l'enculé mec comme Jaja En gros il faut que tu penses aussi justement à genre gagner tu vois En mode c'est bien d'avoir les kills Le soucis c'est que bah quand le mec est très low HP Ca c'est une erreur même que les joueurs font en Eiffel encore Et qu'on fait nous aussi d'ailleurs Oui il est out du fight et il va du fight C'est rien de le chase Ouais c'est rien de le chase En mode t'as un mec qui a 200 HP et tu veux le tuer tu cours partout et tout C'est juste il est déjà sorti du fight Laisse le revenir Et là quand il revient tu le tues En fait mon but était vraiment juste d'avoir des golds pour avoir un item de plus Mais j'avoue que vraiment j'y vais pas voir J'y vais pas voir Voilà pour le coup non Ok j'vais jouer safe La décaille si tu grids trop tu vas beaucoup mourir T'auras beaucoup de kills mais tu vas beaucoup mourir Ah bah clairement je grids beaucoup trop T'es puni directement Oh non Vlad Oh c'est la merde ça Ok nice Attention attention on rentre pas trop J'ai pas juste là sur Elise J'essaie d'être cover Ah c'est dur là en vrai Là on veut sortir on veut sortir Ouais clairement J'peux peut-être rogue in sur Casio Bah ouais je sais pas J'pourrais aller tuer J'étais accu flash mais En plus gaffe y'a 7 qui push botlane et tout Go back go back Ouais botlane bro J'suis là J'suis là Oh j'ai dashé Oh mais c'est de l'abus Ouah Mais quel perso de con Désolé j'ai pas j'ai même pas plus de pile de ça En plus j'ai dasha frère J'ai dasha dans dehors de sa zone il m'a quand même grave Bah après il a 15 kills hein mais bon Oh il t'a vraiment défoncé avec cela Allez Vlad Après la game était quand même particulièrement pas évidente Ouais ouais non Ils ont pris inhibiteur euh... Ils avaient la 3 mid à 12 minutes de jeu hein Ouais c'est tôt En vrai j'pense que c'est une bonne game Parce que t'as fait des trucs qui étaient bien Ouais clairement T'as fait des trucs qui étaient pas bien mais c'est aussi Ca qui est bien quand on fait du coaching tu vois C'est qu'en mode c'est bien que tu fasses des erreurs Parce que du coup Même si tu sais que c'est une erreur parce que bah forcément Genre tu sais jouer au jeu etc tu vois Mais en fait c'est un truc que les gens font beaucoup en règle générale C'est genre tunnel vision sur les kills Ouais clairement Il faut que je tue lui il faut que je tue lui Et du coup il gauche C'est pour ça que c'est important Ah j'ai fou le tunnel mec J'ai tunnel tous les jours là Là mon tunnel était euh... Il était très très long hein C'est pour ça que c'est bien tu vois D'avoir cette liste de target prioritaire Parce que tu te dis Si t'as le choix entre tuer Tristana Mais te mettre en range DPS de 7 par exemple Bah si 7 est genre premier sur ta liste en termes de danger Bah tu vas pas le faire tu vois Ouais mais clairement clairement Là en vrai juste euh... Si t'avais 10 kills j'aurais jamais du dacher pour tuer Tristana Ouais ouais c'était vraiment... C'était vraiment débile En temps normal ça aurait été fine Mais le problème c'est quoi Il était trop fed Et du coup malheureusement euh... Tu vois c'est toujours euh... C'est toujours euh... Important de se rendre compte des menaces Avant de les voir Parce que... Souvent tu vas arriver tu fais le move Tu te fais one shot par le mec il est trop feed Tu vas être là en mode Putain il est en 10-0 euh... Quelle team de merde Sauf que tu le savais tu vois Genre en mode euh... Ah on peut échanger ouais Ouais ok Bah en vrai c'était hyper intéressant J'ai euh... Première partie du coup de la vidéo Sur coaching et décary Bon j'ai... J'ai clairement pas été bon les gars Mais à cul pas C'est normal là Et euh... Et typiquement Est-ce que toi en tant que botlane T'as envie de quand le mec prend un creep En tant qu'ADCary De le trade à ce moment là ou pas ? Ou pas du tout ? En gros Ca dépend beaucoup de la range Que t'as sur les ADCary C'est-à-dire que typiquement C'est toute range le mec Il faut que t'essayes Enfin tu dois essayer de le punir autant que possible Sur chaque CS qu'il prend Ouais Mais il faut que tu privilégies toujours Le fait de prendre des gold C'est-à-dire que La priorité numéro 1 c'est Si t'as le choix entre last-tit un creep Ou mettre une auto-attaque sur le mec Faut que tu last-tit le CS en fait Ouais bien sûr Il faut que tu sois dominant en terme de gold Par rapport à toute la game Et pas tout par rapport à lui Exactement En fait Le fait d'aller jouer agressif sur le mec Ca sert que si tu considères Que t'es moins bon que ton adversaire Et euh... Et tu veux l'empêcher de scale Et t'empêcher toi même Ouais voilà ça T'es en mode tu te sacrifies un petit peu Pour le ralentir Mais ça en solo queue Faut pas partir de ce principe là Ca peut être quelque chose Qui vraiment quand t'es en team Genre Imaginons moi Je veux dire n'importe quoi Mais genre je joue contre Eccles Je vais être là en mode Je suis prêt à perdre 100 CS Si Eccles Si Eccles pardon Per 100 CS Parce qu'il est meilleur que moi Et du coup il les utilisera mieux Et donc si on diminue chacun nos ressources tu vois Mais en soit en solo queue Faut toujours penser malheureusement Un peu plus à sa gueule à soi Et se dire Non mais complet Je suis meilleur que le mec Et c'est comme ça que tu le stompes Faut avoir confiance Complètement d'accord Ok bah voilà pour la première partie Ça c'est comme ça